Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous connaissons tous le proverbe « la fin ne justifie pas les moyens ». Nous en connaissons la signification, ça veut dire que même si l'objectif, si la fin que nous poursuivons est bonne, elle ne justifie pas que pour l'atteindre ou pour la réaliser, nous employons des moyens mauvais. Je me souviens de cet exemple qui m'avait fait beaucoup rire, ça se passe dans une famille où les enfants sont un peu turbulents, et dans un pays où l'hiver est redoutable, avec un mètre de neige, etc. Et les enfants ce matin-là n'arrêtent pas de se disputer, puis tout d'un coup c'est le grand calme. Et alors elle descend, et puis elle voit le frère aîné tout seul en train de faire ses coloriages, elle dit « mais c'est bien, vous avez réussi à vous réconcilier, où sont tes frères ? Je les ai mis dehors pour qu'ils nous fichent la paix ». Donc il avait balancé ses frères en pyjama dans la neige pour faire une bataille de boules de neige, et lui être tranquille à l'intérieur. Ça fait une belle occasion pour la maman d'expliquer que la fin ne justifie pas les moyens. Il ne faut pas en rester là, et saint Thomas nous invite à prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire si la fin est bonne, mais les moyens sont bons aussi. Et là une difficulté peut surgir, dit saint Thomas, qui est celle de considérer les moyens davantage que la fin, au point qu'on peut mettre la fin en péril. Prenons un exemple. Être en bonne santé est une fin tout à fait louable. Il est bon d'entretenir sa santé. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas besoin d'expliquer ça. Le médecin pourrait dire à un de ses patients, « Pour avoir une bonne santé, il vous faudrait par exemple arrêter la charcuterie et le bon vin. » Et qui irait prétendre qu'il n'est pas bon en soi de modérer la consommation de vin et de charcuterie ? Or, il se peut que ce patient, qui pour notre exemple doit être un bon vivant, particulièrement friand de charcuterie, renonce à la fin qui est bonne en soi, c'est-à-dire à une bonne santé, parce que le moyen qui est bon lui coûte trop. Je veux bien être en bonne santé, mais pas à ce prix-là. Donc la saint Thomas nous alerte, à juste titre, sur l'équilibre de notre vie spirituelle, en montrant combien des fins que nous jugeons bonnes et qu'ils le sont, peuvent être hors d'atteinte, parce qu'au lieu de considérer la fin en elle-même, on donne trop d'importance à un des moyens qui est nécessaire pour parvenir à cette fin. Et saint Augustin lui-même avait déjà réfléchi à cette question en étant beaucoup plus radical et en disant « Y a-t-il d'autres fins que Dieu lui-même ? » Dieu est la fin ultime et en soi il est bon, évidemment. Il y a donc un danger réel de renoncer à Dieu parce que les moyens bons et sains d'aller vers Dieu nous semblent trop coûteux. Et saint Augustin de rappeler que notre séjour sur la terre n'est qu'un pèlerinage, n'est qu'un voyage, un voyage vers Dieu, un voyage pour atteindre le paradis qui est le seul lieu où nous pouvons être pleinement heureux. Il concède tout à fait volontiers qu'il n'y a aucun mal à vouloir que le voyage soit agréable et qu'on peut tout à fait prendre toutes les mesures nécessaires pour passer un bon voyage. Mais il faut rester vigilant que cela reste un voyage, que l'on reste en route, qu'on ne s'arrête pas sur le banc du chemin, qu'on ne s'installe pas pour éviter justement la fatigue du voyage. Vous voyez pourquoi j'aborde cette question un vendredi ? Je crois que ça peut faire partie de notre examen de conscience de ce jour, de dire « Est-ce que je considère toujours Dieu comme le bien ultime de ma vie ? Est-ce que je fais toujours tout pour rester en route vers lui, pour demeurer le pèlerin vers la maison du Père ? Est-ce que je ne donne pas trop d'importance à certains biens qui pourraient me décourager de poursuivre ma fin ? » Entendons saint Augustin qui nous dit « Dieu est le bien ultime », ce qui veut dire qu'il n'y a aucun coût qui justifie qu'on renonce à ce bien. Rien n'est trop beau pour Dieu, rien n'est trop grand pour Dieu. Et enfin, situons-nous devant la croix du Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même nous donne l'exemple de celui qui dit « Rien n'est trop beau, rien n'est trop grand pour le salut des hommes ». Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnerait-il pas tout le reste ? Comment ne nous donnerait-il pas tout ce dont nous avons besoin pour notre pèlerinage sur la terre ? Quand une difficulté nous semble insurmontable, lorsqu'une situation nous semble ingérable, lorsque les forces semblent nous manquer, levons les yeux vers la croix du Christ et plaçons notre confiance en Dieu qui nous a tout donné, qui nous a déjà tout donné et qui continuera en toutes circonstances à nous aider sur notre chemin. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.